yo familles j'espère que vous allez bienvenue chez mvpfoot donc aujourd'hui on va vous parler un peu de résumé de l'actualité des éléphants nos éléphants ils sont partis ils sont revenus dans l'école en fait donc il y a pas mal d'actualité ah bon ah oui ah oui et on a une mauvaise nouvelle pour Franck et c'est une bonne nouvelle pour jérémy bon gars donc pour ceux qui sont encore abonné veuillez vous abonner pour ne rien rater de mvpfoot on commence par Franck ici qui est sorti sucivier sorti sucivier c'est vraiment grave parce que apparemment il peut même pas marcher avec les sorties sucivier donc on espère que ce n'est pas quelque chose de grave parce que c'est très 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 grave en plus d'être une lutte très important dans le système de gasser c'est un joueur très important qui doit pas rater cette canne dans encore tu vois en fait donc tout ce qu'on souhaite c'est qu'il se soit une blessure mineure et puis un propre établissement à notre champion Franck ici on continue par jérémy bouga qui a délivré une part décisive pour guisson voilà donc un franco ivoinien qui a fait la passe à un autre franco ivoinien c'est la côte ivoin qui gagne en tout cas du jeu là jérémy bouga il est vraiment fort mais il est très 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 en forme et c'est une très bonne chose on espère que totem cassé va lui recrutent le ré sélectionner durant la prochaine trêve internationale qui se déroule très bientôt et là on va jouer contre attend je vais voir jouer contre qui d'abord on va jouer contre quoi voilà on joue contre les seychelles voilà on joue contre les seychelles donc on espère que jérémy bouga va venir jérémy bouga a dribler un joueur et le joueur s'est blessé le joueur est parti il va se déposer trois semaines pour voir tellement que non c'est un grand dribler donc sur le côté sur le côté droit on a comment il s'appelle le même diakite ouma sur le côté gauche super jérémy bouga qui vont faire trembler un peu les défenseurs et en parlant du match on va commencer bientôt qu'est ce qui se passe cette éliminatoire de coupe du monde donc on commence le vendredi 17 novembre au stade et bimpy c'est le troisième test au stade et bimpy donc on espère que le tirer vous êtes bon si l'été n'est pas bon franchement à équivé à la wakba à la wakba c'est la honte et les gars voilà oui on continue pas continue par ailleurs fana notre notre gardien qui a son septième clean sheet en 11 match ça c'est vraiment c'est vraiment bon c'est très 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 bon pour notre gardien les gens ont critiqué mais dans son club il a su voilà la suge donc fiscation à toi a continué comme ça beaucoup de clean sheet et beaucoup de clean sheet dans la coupe d'afrique des nations pourquoi on a terminé par masque a délégué une part décisive contre son pays ou pas décisive pour son club et son club a gagné 1-0 pas senti la sport en talent à l'espoir ça c'est un entier qui tout à fait station à toi les gens sont critiqués mais on voit que quand c'est une critique positif quoi tout ce qu'on a critiqué ont prouvé donc félicitations vous donc cher ami veillez vous abonner chez mbp foot qui parle des éléphants des mets en rond là une autre nouvelle sur mbp foot